Selon les dernières évaluations de l'OIM de la DTM au Tchad, il y a dans la Provence du Lac couramment 393 000 personnes en déplacement. La situation d'insécurité sur la Provence du Lac s'est déclenchée depuis les années 2015-2014. On a vécu vraiment beaucoup d'exactions de groupes armés qui attaquent les communautés dans des coins reculés et cela a fait ça donner un très grand nombre de mouvements de population. C'est des populations des déplacés internes, des réfugiés. Les étudiants, les écoles, et les écoles, l'appelant des différends, ont été créés pour trouver des fleurs de manière générale, qui enrette les élevées, qui ont voté ici les proches et leurs technologies. Ils l'ont perdu le droit, et qui ont des jeux. Ils l'ont perdu la tête. Elle a reçu des histoires... On a reçu des combats par angriceté. Nous l'ont mis en mesure, la loi a relevé et les épaules. Nous avons pu toucher environ 30 000 personnes, 30 000 personnes déplacées. Nous avons suivi des mouvements de la population et la distribution des articles non alimentaires et aussi de construction des abris. L'activité en abris se fait, disons, en trois différentes étapes. Pour chaque étape, chaque niveau d'urgence pour les personnes déplacées, il y a trois différentes réponses. La première, c'est la distribution des bâches pour pouvoir donner certains niveaux de protection aux nouveaux récents déplacés pour lesquels on n'a pas encore le temps de réponse plus compréhensible, mais qu'ils se trouvent dans le besoin immédiat. Après la première intervention en bâche, si c'est nécessaire, on a un autre type d'intervention qui est normalement faite pour les personnes qui sont déplacées, qui n'ont pas reçu, par exemple, d'assistance auparavant et qui sont déplacées entre un mois et un an, qu'on appelle « quitte-abris ». La toiture et la charpente sont faites en lambour et en chevron. La voile est faite en paille. C'est un paille un peu plus résistant, qui résiste aux interpéries, au vent, la plupart du temps, et qui a un certain niveau de durabilité. Dans nos kits shelters, nous attribuons une grande partie sur le tissage de paille aux femmes. C'est une culture-constructure qui est développée depuis des générations et qui sont transmises de mère à fille. C'est notre kit shelter. C'est très simple et facile à mettre. Nous sommes aussi partenaires avec des entités communautaires, par exemple, des groupes de femmes, qui sont impliquées dans le fait de la saison. C'est ce qu'on peut mettre sous la peau, juste pour protéger le bâtiment d'extrême pluie. La troisième étape, c'est l'abri semi-durable. On appelle ça semi-durable, semi-permanent. Un abri qui est fait avec des matériaux qui durent dans le temps. Quand on fait des shelters ou desigences a des shelters dans des activités d'IOM, c'est une collaboration jointe entre la bénéficierie et l'IOM. Normalement, le point de départ est ce que l'on peut utiliser dans ce lieu. Le plus important de notre programme de shelter est l'engagement de communauté. Nous partenons avec la communauté à différents niveaux de construction, en fabriquant des briques. Une fois les briques sont prêts, le Partner Building de la Shelter buys de la communauté. Nous partenons aussi avec la communauté d'organisation des femmes en fabriquant de ces femmes, dans les pratiques traditionnelles, ce qui signifie qu'il y a partie de l'argent qui se passe dans ces structures communautés. Ce que le shelter a, c'est l'input du bénéficier, c'est l'IOM input, c'est aussi l'environnement des aspects de l'inputation de l'inputation de l'inputation de l'inputation. Nous utilisons des matériaux locaux qui ont un peu d'impact sur l'environnement. de l'inputation de l'inputation de l'inputation Nous avons également vérifié que les timbres que nous utilisons pour la construction sont solides d'entreprises qui sont licenciées par les États. Ils ne font pas de la harvestation locale ou de la fêlée des arbres. Il faut dire qu'il y a une quatrième typologie d'abri qu'on est en train d'expérimenter dans les lacs, dans certains sites de lacs. La structure, essentiellement, reste la même. Ce qui est à améliorer, disons, est la durabilité qui est apportée à travers surtout des matériaux comme le ciment, donc c'est un matériau de construction durable, et qui est essentiellement appliqué sur la paille. La chose intéressante, c'est qu'on peut bâtir sur ce qu'on a déjà fait. Donc il s'agit essentiellement de donner des matériaux de construction et de formation à la communauté elle-même. Certains articles qui permettent d'appliquer, de transformer les kits d'abri vers un abri qui est durable. Nous voulons aussi donner plus d'implications et élargir dans l'avenir même la formation, faire comme des workshops, ou c'est des chantiers-école, pour faciliter l'accès de cette connaissance afin que quiconque d'aimer, s'il a des matériaux de construction, il peut se faire lui-même ses abris. Il faut dire que l'abri, l'abri est essentiellement un outil de protection, disons. C'est quelque chose qui permet d'améliorer la situation de protection des ménages, des personnes qui vivent dans l'abri. Mais l'abri en soi aussi est un élément de stabilisation très important. On construit beaucoup plus qu'un abri, on construit une communauté, on construit des relations, on construit le sentiment de cohésion parmi la communauté, la confiance qui inclut la communauté entière, les femmes, les jeunes, les personnes âgées. ... ... ... ... ... ... ... ...